Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo haul où je vais vous présenter en fait des vêtements de sport. Si vous avez vu mes précédentes vidéos haul sur la chaîne, notamment celle d'Amazon et de Gymshark, vous savez que je suis tout le temps à la recherche de vêtements qui vont vraiment me correspondre, qui vont correspondre à mes exigences en termes de goût, mais aussi et surtout d'ailleurs en termes d'entraînement pour la musculation. Et aujourd'hui, je vais tester une marque que vous connaissez certainement. Il s'agit de Shein. Alors à la base, moi je connaissais Shein de nom pour des vêtements un peu normaux, on va dire. Mais j'ai été assez surprise de voir leur gamme de vêtements de sport. En plus de ça, ils sont vraiment pas chers du tout. Du coup, j'ai vraiment eu envie de tester et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui en portant les vêtements et puis en vous disant un petit peu de façon très honnête ce que j'en pense. Donc j'ai pris trois tenues. Alors je vais vous mettre tous les liens des articles en description si vous voulez aller voir sur le site. Il y a de quoi faire. Alors pour la première tenue, quand j'ai vu sur le site qu'ils avaient ça, j'ai eu vraiment très très envie de voir un petit peu ce que ça valait et puis surtout de l'essayer. Il s'agit de cette brassière et de ce legging. Alors si vous connaissez un petit peu la marque Do You Even, c'est vraiment une copie conforme en fait du design sans le logo. Moi, j'ai déjà un legging Do You Even exactement le même mais en noir. C'est vraiment un legging que j'avais énormément aimé. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion de voir un petit peu, surtout que la couleur, elle est juste trop jolie. C'est un rose corail bien flash. Alors on va commencer par la brassière. La brassière qui est comme ceci, donc il y a vraiment comme les vêtements Do You Even, l'espèce de contraste avec une partie plus claire, une partie plus foncée. C'est censé vraiment mettre en avant la silhouette féminine. Et à l'arrière, en fait, il y a vraiment un grand décolleté au niveau du dos. J'aime énormément le rendu au niveau du dos. C'est vraiment très très beau. On peut voir qu'il y a des bretelles réglables. Donc ça, c'est vraiment chouette. Comme ça, on peut vraiment adapter à soi. La brassière en soi, elle est très élastique. Et il y a des petites coques amovibles à l'intérieur. Donc là, pour celle-ci, moi j'ai pris une taille S. Et cette brassière, elle me va vraiment très très bien. Il n'y a aucun souci, rien à redire. Je l'ai déjà portée pour m'entraîner. Elle reste en place. C'est vraiment une bonne brassière, de bonne qualité. Je ne vois aucun défaut vraiment quand je la regarde. C'est vraiment une qualité similaire à des marques que j'ai pu tester, comme Gymshark, comme Prozis par exemple. Honnêtement, pour le prix, c'est une très très bonne surprise. J'ai vraiment été très étonnée. Et puis la couleur, elle est juste magnifique. Ensuite, en ce qui concerne le legging maintenant. Donc assorti, c'est le même rose corail, avec aussi un peu de contraste entre du rose clair et du rose un petit peu plus foncé. Alors celui-ci, je l'ai pris en taille M. Parce que j'avais peur que sur Shein, en fait, ça taille un petit peu petit au niveau du bas du corps. Et au final, la taille M, elle convient parfaitement. Donc ce legging est très élastique aussi. Le legging, il arrive au-dessus du nombril. Donc si vous n'êtes pas spécialement fan comme moi, aucun souci, vous pouvez simplement le retourner. Mais ça va encore, il n'est pas trop taille haute. Je trouve que ce n'est pas non plus abusé comme d'autres leggings qu'on peut voir. Par contre, je trouve qu'il est vraiment très fin, en fait. On va vraiment discerner les reliefs des sous-vêtements. Légèrement transparent si vous portez des sous-vêtements de couleur. Par contre, j'ai fait le test, si vous portez des sous-vêtements de couleur chair, sans couture, on ne voit absolument rien, même quand vous faites des squats ou quoi. Ça, c'est vraiment très très bien. Voilà. Et quand on le regarde de près, honnêtement, on voit que le tissu est un peu fin. Mais toutes les coutures et tout ça, c'est... Moi, il n'y a rien qui me choque. J'ai l'impression vraiment que c'est une bonne qualité. Pour le prix, c'est assez étonnant. Enfin, j'en reviens vraiment pas quoi. Je suis vraiment très contente de ce petit ensemble. Je crois que la brassière n'est plus disponible à l'heure où je parle sur le site. Mais ils mettent souvent les stocks à jour. Donc, il faut être vigilant. Par contre, il existe en d'autres couleurs. En bleu, il est vraiment très très beau. Et en vert aussi. Donc voilà, peut-être pour une autre fois. Ensuite, pour la seconde tenue, je me suis pris un crop top à manche courte. Celui-ci, il est gris foncé. Je l'ai pris en taille S. C'est un crop top tout simple. Vraiment. Par contre, il est hyper extensible de partout. Donc ça, c'est super parce qu'il va complètement s'adapter à votre morphologie au niveau des bras, au niveau du buste, même au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Voilà. À l'arrière, il y a des petits détails à jour et du tissu. Bon, c'est pas trop mal. Et pareil, au niveau de la qualité. C'est vrai que le tissu est un peu fin. Mais honnêtement, tout va bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est aussi peu cher. Parce que vraiment, tout va bien quand je le regarde. Après, bien sûr, il faudra voir si dans le temps, il n'y a pas de souci. À force de les laver, tout ça. Mais vraiment, un super petit haut pour l'entraînement qui est en plus de ça assez joli. Donc voilà pour le haut. Et pour le bas, j'ai pris un short. Un short dans les tons violets, un peu chinés, avec des petites zones de contraste. Il va certainement vous rappeler les shorts Gymshark. Sauf qu'il n'y a pas la bande élastique avec le logo. Là, c'est vraiment un modèle un peu plus simple. Avec une bande élastique sur le haut. Assez fine. Celui-ci, il arrive juste en dessous du nombril. Donc ça, c'est vraiment une coupe que j'adore. Il est vraiment assez fin. Et très, très, très élastique. Alors celui-ci, je l'ai pris en taille M. Je voulais être sûre, en fait, que pour un short, il ne soit pas trop court, trop serré. Et qu'il ne remonte pas pendant mes exercices au niveau des cuisses. Au final, il est légèrement trop grand. Surtout, en fait, sur le devant. Quand, par exemple, je resserre un peu les jambes, que je les croise, il va bailler, en fait, au niveau du devant. Mais voilà, ce n'est pas trop gênant non plus. Il tient parfaitement en place au niveau de la taille. Même quand je me baisse, que je fais des squats ou quoi. Donc, je l'ai testé à l'entraînement, sur une séance cuisse, même en faisant du cardio. Il reste plus ou moins en place. Après, par exemple, quand on fait du vélo, il va remonter légèrement au niveau des cuisses. Mais bon, après tout, ce n'est pas trop, trop gênant. Voilà, franchement, il rend super joli. Au niveau de la qualité, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les coutures, elles ont l'air vraiment solides. Elles ont l'air bien faites. Je ne suis pas une spécialiste. Mais je ne vois aucun souci pour, encore une fois, pour le prix de ce short qui, il me semble, coûte 6 euros. 6 euros un petit short comme ça. Alors, franchement, en plus, il y a d'autres couleurs. Il me semble qu'il y a du gris, un short gris et puis un short kaki. Donc, peut-être que je me prendrai celui en vert. Si lui me tient dans le temps, je vais encore le tester un petit peu. Franchement, c'est un bon short pour le prix. C'est assez étonnant. Donc, voilà mon petit ensemble crop top short. Et enfin, la dernière tenue, je me suis pris une brassière. J'avais vraiment envie d'essayer ce genre de brassière depuis un petit moment déjà. Avec effet, en fait, asymétrique. Elle est toute blanche, toute simple. Je l'ai pris en taille S. Au niveau de la qualité de cette brassière, je pense que c'est une des plus qualitatives, honnêtement. Il y a vraiment beaucoup de travail dessus, je trouve. Il y a une doublure à l'intérieur, un peu respirante, on va dire. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ensuite, il y a des coques amovibles, toujours. Et puis, les coutures sont vraiment très, très bien faites. Je ne vois aucun défaut. J'avais vraiment envie d'essayer, en fait, pour un peu de style. Mais j'avais un petit peu peur qu'elle ne reste pas en place au niveau de l'épaule dénudée. Pendant qu'on fait nos entraînements, en fait, aucun problème à signaler. Elle reste vraiment en place. Elle fait vraiment un très, très bel effet. Et je trouve qu'elle met en valeur l'épaule, le biceps. Surtout au niveau de l'épaule dénudée. Ça fait vraiment super joli. Je pense que je vais vraiment la mettre pour faire de belles photos. Et pour les entraînements épaules et biceps aussi. Ça sera vraiment agréable. Donc voilà, j'espère juste que le blanc ne va pas délaver. Parce que le blanc finit toujours par délaver avec moi. Je vais essayer d'en prendre soin cette fois-ci. Mais voilà, vraiment très, très belle barre à sières. Qui convient très, très bien pour la taille. Et en plus de ça, elle est vraiment très, très jolie. Et pour aller avec, je me suis pris un legging. Alors là, j'ai pris un petit risque. Je me suis pris ce legging-là. Qui va vous rappeler les leggings de la collection Camo de chez Gymshark. Vraiment au niveau du design, c'est exactement pareil. Il est dans une couleur un peu violet-pastel. Assez claire. Très, très belle couleur. Par contre, je me suis dit, c'est une couleur assez claire. Il va sûrement être transparent. Je ne sais pas. Mais j'avais vraiment envie du coup de tester. Pour ce legging-là, je l'ai pris en taille S. Alors sur Chéline, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Et surtout, beaucoup de photos des articles portés par les personnes qui l'ont acheté. Et ça m'a vraiment énormément aidée pour sélectionner les articles, pour voir un petit peu le rendu. Il y a beaucoup de filles qui inscrivent des informations assez importantes. Par exemple, est-ce que l'article est transparent ? Ou voilà, ce genre de choses qui nous intéressent particulièrement à nous. Celui-là, je l'ai pris en S. Parce que j'ai vu qu'il taillait un petit peu grand. Donc, les personnes conseillaient de prendre une taille en dessous. Au niveau de la taille, je dois dire qu'il est vraiment parfait. Il me va très très bien. Ce que je peux dire de ce legging, c'est que déjà, il est assez taille haute. C'est le plus taille haute de tous les articles. Il arrive vraiment au niveau des côtes. Donc, moi, je ne suis pas très très fan. Mais bon, encore une fois, voilà, il suffit de le retourner. Et voilà, on n'en parle plus, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que pour celles qui aiment les tailles hautes, celui-là, vous êtes servi. Après, je trouve qu'il gaine assez bien au niveau du ventre. Ça a tendance vraiment à affiner la taille, étant donné qu'il resserre. Après, ce n'est pas désagréable. Vous arrivez à respirer, il n'y a pas de souci. Au niveau de la matière, elle est très élastique. Par contre, elle est assez fine. Donc, pareil comme le premier legging, il va falloir mettre des sous-vêtements de couleur chair, sans couture. Sinon, on va les discerner au niveau des reliefs. Et puis, on risque de les apercevoir quand vous faites un squat, si vous mettez, par exemple, un sous-vêtement de couleur. Après, si vous en mettez un de couleur chair, sans couture, on ne voit absolument rien. Il n'y a aucun souci. Donc, malgré la couleur qui est bien claire, honnêtement, c'est vraiment une bonne surprise. Je suis vraiment contente. Je sais qu'il est dans d'autres couleurs. Il me semble qu'il est en noir, et puis aussi en bleu foncé et en vert clair. Donc, voilà, vraiment, très bonne surprise pour celles qui aiment les leggings de chez Gymshark. Vous pouvez peut-être essayer celui-ci, qui, de mémoire, mais je vous mets tous les prix de toute façon à l'écran, coûtait, il me semble, 13 euros, quelque chose comme ça. Donc, très bonne surprise pour tous ces articles. Je crois que je ne vais en retourner aucun, parce que ce qui m'a fait un petit peu franchir le cap d'essayer ces vêtements, déjà, c'est le prix, c'est les designs qui avaient l'air très beaux et les bons commentaires, mais aussi, sur Shein, on a 45 jours pour renvoyer les articles gratuitement, s'ils ne conviennent pas. Je trouve que c'est vraiment rassurant de savoir qu'on peut les renvoyer si jamais il y a un souci, et de façon gratuite. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de designs qui rappellent énormément le style de certaines marques célèbres. J'ai d'ailleurs vraiment sélectionné des articles que j'ai déjà pour pouvoir essayer de faire une comparaison, par exemple, pour le legging camo ou bien le short un peu flex de chez Gymshark, et également le legging do you even. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo où vraiment j'essaye la marque et puis le modèle de chez Shein pour vous faire vraiment une comparaison et pour vous dire si ça vaut le coup ou si vraiment l'original, la marque, a une qualité supérieure qui explique en fait le prix bien plus élevé que ces versions-là. Donc voilà pour ce petit haul de chez Shein. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les vêtements portés et puis mon avis là-dessus. Je suis déjà en train de chercher un petit peu la prochaine marque que je vais tester pour vous. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me recommander des marques en commentaire. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran si vous voulez y accéder. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao !